Donc, on continue l'explication. Nous avons vu la première partie, la leçon expliquée. Maintenant, on passe aux exercices d'application. On va travailler ensemble. Suivez avec moi. Donc, écris pour chaque liste des mots particuliers, le terme générique qui convient. Alors, on a cèdre, olivier, orme, sapin, séquoia. A votre avis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va donner? Donc, le cèdre, l'olivier, ça veut dire celui qui donne les olives, l'orme, le sapin, séquoia, c'est un... Le mot générique, c'est arbre. Très bien. Bravo pour ceux qui ont trouvé. Jupiter, Mars, Mercure, Saturne, Vénus. Alors, ce sont des mots qu'on peut regrouper dans une catégorie de... Très bien. Planète. Le mot générique, enfin le terme générique est planète. Archéopteryx, Brachiosaure, Diplodocus, Triceratops, Tyrannosaure. Donc, on peut les regrouper dans le terme générique. Pardon? Oui. Oui, dinosaure. Dinosaure. Très bien. Album, dictionnaire, manuel, recueil, roman. Alors, quel est le terme générique qui regroupe ces mots-là? Oui, c'est livres. Ce sont tous des livres. Un roman, un recueil, un manuel, un dictionnaire, un album, ce sont des livres. Alors, l'exercice numéro 1. Ensuite, on va aller vers l'exercice numéro 3. Alors, maintenant, là, nous avons vu des noms. Le nom de choses, nom d'animal, nom de planète, nom d'arbre, nom de livre. Maintenant, nous allons voir des verbes. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, la classe grammaticale est très importante. Alors, complète ces définitions avec le verbe générique qui convient. Alors, on a bégayé, c'est un un, avec peine, en répétant les syllabes, comme celui-là, je veux manger. Donc, il bégait. Crier, ça veut dire un un, très fort. Ah ! Très fort. Je dégage la voix, très fort. Bavarder, un un un, de choses sans importance. Sans importance, pardon. C'est-à-dire, un un, pour ne rien dire. Alors, ces trois-là, ces trois, ces trois verbes, bégayer, crier, bavarder, nous donnent un verbe qui est un terme générique. Lequel ? Donc, j'utilise ma bouche quand je bégaye, quand je crie, quand je bavarde. C'est le verbe, très bien, le verbe parler. Parler. Je l'écris ici, sur le côté. Le verbe parler. C'est le terme générique qui regroupe ces trois verbes. Maintenant, on a frôlé, à peine, ou passé, tout près. C'est-à-dire, je fais comme ça, avec la main. Paté, quand je ne vois pas, et je fais comme ça, avec la main. Une chose à la main, pour savoir comment elle est. Caresser sur la tête d'un enfant, sur le corps d'un animal. Caresser de la main une personne ou un animal avec affection. Alors, ces trois verbes, oui, sont des mots particuliers qui sont dans la catégorie d'un verbe qui fait partie du terme générique. C'est, comme ce que je fais avec la main, frôler, tâter, caresser, c'est, très bien, toucher. Voici le terme générique, toucher. Vous voyez, c'est un verbe. Verbe, mot particulier, verbe. Terme générique, verbe. Tout à l'heure, mot particulier, nom. Terme générique, nom. Vous voyez, c'est la même classe grammaticale, comme on a dit tout à l'heure. On continue la série C. Donc, vous faites la même chose avec moi sur votre manuel, pour garder une trace écrite pour les révisions. Alors, grignoter. Donc là, j'utilise ma bouche, mais ce n'est pas pour parler. Quelque chose, petit à petit, lentement, en rongeant. C'est-à-dire, comme fait la souris, avec les deux dents. Déguster, avec plaisir, en appréciant. Dévorer, en déchirant avec les dents. Alors, tout ceci, je fais une action. L'action qui regroupe ces trois mots, ces trois verbes. Grignoter, déguster, dévorer. C'est l'action de manger. Très bien. Donc, vous voyez, verbe contre verbe. Donc, voilà. Avec ça, on a terminé l'exercice. Le terme générique ici, c'est parler, toucher, manger. Les mots particuliers, bégayer, crier, bavarder. Frôler, tâter, caresser. Grignoter, déguster, dévorer. Maintenant, on va essayer de les mettre ici pour voir. Alors, bégayer, c'est parler avec peine. Bavarder, c'est parler de choses sans importance. Frôler, c'est toucher à peine ou passer tout près, en touchant presque. Tâter, c'est toucher une chose à la main. Caresser, c'est toucher de la main une personne à l'animal, avec affection. Grignoter, c'est manger quelque chose petit à petit. Déguster, manger avec plaisir. Dévorer, manger en déchirant. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut trouver le terme générique qui regroupe ces mots particuliers. Très bien, maintenant, je vous invite à suivre avec moi les exercices de la page 88 de votre cahier d'exercices croquefeuille. Cahier d'exercices croquefeuille. Donc, nous avons l'exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 3. Dans l'exercice 1, on va travailler, comme je vous ai dit, seulement le volet des termes génériques. On ne va pas toucher au champ lexical, on le verra plus tard. Entoure l'intrus dans chaque série, justifie ta réponse en écrivant un terme générique. Là, je lis tout ce qu'il y a dans la série et je découvre le mot qui n'est pas à sa place. Je l'écris, je l'entoure plutôt. Ici, je dis pourquoi je l'ai entouré. Car, par exemple, ici, on dit ce n'est pas une 1, 1. Ce n'est pas une quoi. Donc, il faut lire la série pour savoir que cette série parle de quoi. Alors, la série B, la même chose. J'entoure le mot intrus et je dis pourquoi je l'ai entouré. Parce que ce n'est pas un 1, 1. Alors, complète chaque définition avec le mot particulier qui convient. Puis, souligne le terme générique. Alors, je complète ici devant chaque série, chaque explication, le mot qui lui convient. Et après, je vois quel est le mot qui se répète. Ici, c'est le mot générique. C'est le terme générique qui englobe tous ces mots-là. Camion, fusée, moto. La même chose ici. Ces 3 mots, je les utilise à leur place. Et j'entoure le mot qui se répète ici. Car c'est lui le terme générique. Exercice numéro 3. Je classe ici les mots particuliers. Et ici, le terme générique dans chaque partie ici. Donc, vous avez les mots. A vous de les classer et de compléter toutes les séries. Allez, je vous souhaite bon courage. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada